Madame Besnassi-Lankou, bonjour. Vous êtes co-auteur des Harkis dans la collection Idées Reçues. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur les Harkis ? Alors, effectivement, je suis co-auteur avec Adaf Manmoumen. Et à mon sens, l'idée reçue la plus connue, c'est celle qui veut faire des Harkis les défenseurs de l'Algérie française. Et ça, c'est une idée reçue fausse, puisque les Harkis se sont retrouvés du côté de l'armée française, pas par choix idéologique, mais par choix de circonstances. Et ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais des historiens aussi bien français qu'algériens. Et parmi les 16 idées reçues que vous avez traitées, quelle est celle que vous aimeriez voir disparaître définitivement, disparaître ou se concrétiser peut-être ? Alors, une autre idée reçue, effectivement, c'est que l'État français a reconnu la tragédie des Harkis. Elle vient, en fait, du fait qu'il y a une journée nationale d'hommage aux Harkis, tous les ans, le 25 septembre. Et en fait, non, c'est une journée de commémoration, mais ce n'est pas une journée de reconnaissance de la tragédie. Donc, effectivement, cette idée reçue, je voudrais qu'elle se réalise, que l'État français reconnaisse sa responsabilité, donc dans l'abandon des Harkis à la fin de la guerre d'Algérie. Madame Bessin, c'est l'un coup, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.